Face à une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, la communication verbale est souvent dégradée, ce qui génère des difficultés au quotidien, pour la personne malade bien évidemment, mais aussi pour les aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels. Le projet du Parc de Diane, qui accueille depuis plus de 20 ans des personnes âgées qui ont une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, repose sur l'acceptation de la personne telle qu'elle est aujourd'hui, aussi différente soit-elle de ce qu'elle était avant la maladie. Une personne qui a toujours des attentes, des envies, des émotions, malgré ses difficultés à les exprimer. Pour cela, le maintien de la relation est essentiel. La connaissance des techniques et des outils de communication est indispensable, puisqu'elle permet de mieux comprendre les attentes et les besoins du résident qui n'est plus en capacité de les exprimer. Elles permettent aussi de savoir quelle posture et quel discours adopter face à des troubles psychocomportementaux. En parallèle de ça, l'équipe pluridisciplinaire utilise ce que l'on appelle des médiations, qui peuvent être individuelles ou collectives, et qui ont notamment vocation à permettre l'entrée en relation avec un résident qui n'est plus en capacité d'utiliser la communication verbale à bon escient. Une médiation, c'est un moyen utilisé pour créer du lien et entrer en relation avec une personne. Elle peut prendre différentes formes, ça peut être un objet, une musique, une activité, ce qui permet de l'adapter à l'individualité et au goût de chacun. Chaque personne, même désorientée, reste une personne à part entière, qui a besoin d'exprimer des choses, qui a besoin de communiquer. La médiation vient toucher la personne, réveiller des émotions, susciter des réactions qui seront source d'échanges et de communication. Alors, nous avons mis en place un atelier motricité que nous avons choisi d'intituler « Levons-nous et marchons » afin d'être le plus clair et le plus explicite dans la communication auprès des résidents. Une fois par semaine, avec un groupe de 4 à 6 résidents, l'ergothérapeute et moi-même nous animons cet atelier auprès de personnes ayant chuté ou présentant des troubles des fonctions motrices. Nous utilisons des jeux, des parcours en intérieur et en extérieur. Le but étant de solliciter la motricité générale des personnes et de favoriser une meilleure équilibration, une bonne posture et d'encourager les déplacements des personnes. Mais cet atelier, il n'a pas simplement une visée de rééducation des fonctions motrices, il vise à accompagner chaque personne dans sa globalité et dans son individualité. Par la relation avec son corps, éveil de sensations, de ressentis, verbalisation d'émotions, de vécu personnel, par la relation à l'environnement, pouvoir se situer dans un lieu, dans un espace et pouvoir se situer dans le temps, un moment de la journée et la relation aux autres, c'est-à-dire encourager les échanges avec les autres résidents et les soignants. Nous accueillons depuis trois ans deux chèvres-nais et deux lapins-béliers. Ces animaux nous permettent, grâce à la ferme thérapeutique, de mettre des ateliers en place sur la médiation animale. La médiation animale, c'est permettre aux résidents de faire des ateliers, soit ludiques, à travers des images, des ateliers sur la vie quotidienne, caresser, nettoyer la ferme thérapeutique ou bien des ateliers qui permettent de renouer la communication. Parfois, la communication est difficile avec un soignant ou avec la famille. C'est un peu une communication triangulaire. Donc, depuis qu'on fait la médiation animale, on a pu rencontrer, enfin, voir des sourires sur les visages des résidents, des personnes détendues, apaisées, des familles plus décontractées. Ça aussi, ça change le quotidien au niveau des salariés, parce que tout le monde doit s'occuper aussi de la ferme et des animaux. On travaille autour des cinq sens pour entrer en relation avec des personnes en difficulté de communication. On y respire, on se masse, on travaille le schéma corporel avec des balles à picot, on redécouvre des sensations, avec les lumières, avec tous les ustensiles que je peux poser sur la table, avec une musique douce. Il en ressort des émotions, des mots, des sensations. Et le plus beau, un monsieur que je n'avais jamais entendu rire et qui a ri. Quelle que soit la médiation utilisée, maintenir une relation, rester en communication, c'est important. Tout d'abord, c'est important pour la personne âgée qui a des troubles, pour qu'elle continue à se sentir une personne à part entière, qu'elle se sente respectée, écoutée, valorisée, qu'elle puisse reprendre confiance en elle pour maintenir une certaine autonomie, qu'elle puisse se sentir bien, en fait, tout simplement, qu'elle continue à agir, qu'elle continue à être telle qu'elle est, et puis qu'elle puisse évoluer dans la vie aujourd'hui et limiter l'apparition des troubles psychocomportementaux. Pour ce qui est des aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels, c'est également important de rester en communication, maintenir une relation de confiance, pour continuer à accompagner la personne qui a besoin d'aide. Ça permet aussi de continuer à exprimer ses émotions, ses ressentis à l'autre, qui peut les entendre. Ça permet également de vivre, de continuer à vivre de beaux moments, de partage, d'échange, et puis de prévenir l'épuisement. Ce qui est certain, c'est qu'une médiation, c'est quelque chose de simple, qui permet d'être utilisée partout et par tous. Musique En tant que médecin, je partage les mêmes convictions que mes confrères. Les thérapies non médicamenteuses sont complémentaires des thérapies médicamenteuses. Ces prises en charge permettent de garder une relation de confiance entre le résident, le soignant et les aidants, afin d'éviter l'épuisement de ces derniers, mais également afin d'éviter l'apparition ou l'aggravation de troubles du comportement, telles que l'agressivité ou l'apathie. Avec l'utilisation des thérapies non médicamenteuses, comme la médiation ou les techniques de soins, tels que l'ancrage, l'enveloppement, le fredonnement, l'utilisation du chariot snozelène, nous constatons plusieurs effets positifs. Réduire la iatrogénie médicamenteuse, mais également réduire les facteurs de risque, tels que les chutes, la dénutrition, qui sont préjudiciables pour le résident, tant sur son espérance de vie que sur sa qualité de vie. Ce qui est marquant au sein du parc de Diane, c'est l'engagement et l'expertise de la part de l'ensemble des équipes de l'établissement. Depuis plus de 20 ans maintenant, nous avons l'opportunité de développer sans cesse de nouvelles approches, de nouvelles techniques. Et bien évidemment, nous souhaitons continuer sur cette lancée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada